bonjour fibrillation atriale réduire ou ralentir on pourrait dire telle est la question sachez que régulièrement les sociétés savantes s'emparent de cette question pour faire des recommandations et ce sont celles de 2020 que nous allons exploiter pour parler non seulement de la situation d'une fibrillation atriale rapide ou menaçant le pronostic que du flotteur ou de la tachycardia triale focale vous avez déjà vu les différents mécanismes et les différents types de conduction que cela peut donner au niveau ventriculaire nous allons commencer par vous présenter donc ces recommandations qui sont téléchargeables extrêmement riche et à lire tous les cinq ans puisqu'elle concerne absolument tous les aspects de la fibrillation atriale même si évidemment le nombre de pages est un peu rebutant et vous avez les diapositives du congrès qui sont téléchargeables du congrès ou des recommandations dans le essai également donc les questions clés qu'il faut se poser avant de réduire ou de ralentir sont déjà présentés lors des recommandations de la sfmu de 2015 elles sont au nombre de cinq qu'on appelle un 3 q2c comme pour le triage aux urgences même si évidemment ces questions ne s'impose pas seulement dans le cadre de l'urgence mais dans toute prise en charge cardiologique ou médecine générale ou autre anesthésique et réanimation etc quel est le type de fa à laquelle nous avons à faire c'est à dire quel est l'aspect électrocardiographique et les caractéristiques on appelle ça le quoi qu'est la fréquence cardiaque et la forme des qrs est ce qu'il ya un bloc qui a des séquelles qui a de l'hvg est ce ou tout à fait ischémique est ce qu'il ya un pacemaker associé c'est tout à fait possible quelle est l'heure de début très importante cette question qu'on appelle le camp est ce qu'on est à plus ou moins 48 heures du début des symptômes en général ça suffit comme pour la vc comme pour le sca pour dater l'heure du début des symptômes évidemment faut se méfier on peut avoir des symptômes plusieurs fois dans les 48 heures ou même dans les semaines précédentes dans ces cas là on peut pas dire quel est le début connu exactement de la fa et on verra qu'il faudra poser également les questions de est ce que c'est une primo fa une fa inaugurale ou alors récidivante régulièrement est ce qu'elle est paroxystique en général est ce qu'elle est à début fa1 brusque ou elle est ce qu'elle persiste malgré le traitement ou est ce qu'on a renoncé à la traiter la tolérance c'est le combien le combien c'est évidemment la clinique avant toute chose dyspnée douleurs thoraciques malaise perte de connaissance etc ou au contraire rien du tout aucun symptôme comme la plupart enfin par la plupart mais 30 à 40% des fa qu'on découvre aux urgences ou dans une pratique différentes sont probablement asymptomatiques et les patients ne le savent pas et c'est vrai d'autant plus avec l'âge d'où les recommandations de détection de dépistage de plus en plus fréquentes à faire chez les sujets agiles faut mesurer les paramètres vitaux les préciser vous les connaissez par coeur et savoir que les façons parfois révélés par des complications thrombobolique c'est à dire un avc ou plus rarement un accident mésentérique un infarctus mésentérique splendique etc etc membres inférieurs et voire parfois exceptionnellement une coronaire les facteurs déclenchants aggravant c'est le comment c'est à dire quels sont les éléments cliniques qui vous permettent de supposer qu'il y a eu un trigger donc c'est l'hypocalémie sévère pas 3 2 3 3 le sepsis sepsis sévère surtout l'ischémie l'acidose on verra métabolique toxique anémique le déclenchement à l'effort il ya des déclenchements vago etc on précisera le terrain c'est le qui quel est le terrain cardiologique quels sont les comorbidités rénales cérébrales locomotrices on peut dire même également le poumon la thyroïde et les traitements chroniques évidemment les facteurs déclenchants toujours se poser la question de pourquoi cette efface se déclenche à ce moment là il ya toujours une cause alors évidemment les gens souvent des petites idées il faut se méfier parce qu'un train peut en cacher un autre il ya effectivement parfois du stress c'est vrai ça a été prouvé mais le plus souvent il faut chercher des grosses choses sur lesquelles on peut agir un bien évidemment cardiopathie décompensée hypovolumie etc elles sont en rouge et classé de cette façon là vous les retrouverez sur le site internet également donc se poser des questions du qu'est ce qui a bien pu se passer autour de cette fa car il évident qu'il faudra traiter la cause en même temps que la fa car ce serait dommage de faire l'un sans l'autre si une fa espère à 110 par minute les recommandations qui ont déjà été proposées en 2015 et que nous allons modifier avec celle de de 2020 2020 sont dévaluée le 3 q2 c on vient de le voir et de corriger le facteur déclenchant puis d'apprécier le tableau clinique il y a trois tableaux cliniques possibles tout d'abord il ya une bonne tolérance c'est le cas souvent les gens juste des palpitations voire même une découverte fortuite de fa à l'occasion d'un événement associé et là votre premier rôle c'est en plus de tout ce qu'on a évalué tout à l'heure c'est de de chercher si la fraction d'éjection ventriculaire gauche est préservée elle est altérée et il faudra ajuster la thérapeutique si elle est affaire à 40% dans les rocos de 2020 là vous avez un code couleur ensuite qui vous dit exactement ce qu'il faut faire proposer toujours des bêtas bloquants que la f20g soit préservée ou pas mais là évidemment dans un cas c'est peut être iv largué à manu et ou orale si la fréquence calèque est juste super à 110 on peut utiliser également les émiteurs calciques s'il ya une contre-indication bêtas bloquants qui sont en général assez rares la vraiment l'hyperactivité bronchique asthmatiforme sévère l'artérite démont inférieure le syndrome de rhéno il n'y en a pas beaucoup et sinon si on a une fevg documentée connue ou supposée inférieure à 40% on débute par un huitième de dose de bêtas bloquants qui sont qui sont les bêtas 1 récepteurs qu'on va bloquer avec les nouveaux bêtas bloquants vasodilatateurs et on va démarrer ce traitement vraiment à toute petite dose perros ou alors on peut démarrer par la digoxine si on a peur des contre-indications si les bêtas bloquants sont insuffisants contre indiqué ou mal toléré alors faut pas hésiter à associer la digoxine c'est une recommandation de niveau 2a si en plus chez un sujet qui est précaire on n'a pas obtenu de résultat dans ces cas là il faut envisager j'ai une recommandation de niveau 2b d'ajouter de la miodarone perros ou iv on verra que chez des sujets très fragiles on pourra ajouter de la miodarone par forme iv tout en sachant que ça n'aura pas que l'effet de ralentir mais celui de provoquer une cardioversion si on a une fréquence cardiaque entre 80 et 110 on peut poursuivre la thérapeutique par voie orale on verra ça plus tard s'il y a insuffisance cardiaque ou hypotension on verra des vies de cavignettes tout à l'heure là c'est simple les bêtas bloquants sont contre indiqués en cas d'insuffisance cardiaque on ne les introduit pas mais en revanche on les garde si les patients avaient déjà des bêtas bloquants des inhibiteurs calciques les inhibiteurs calciques sont contre indiqués on traite des feux vg à 40% on l'a déjà dit la digoxine est le traitement de choix nous verrons les doses ensemble et ensuite on donnera de la milieu d'arène iv si le patient vraiment est pas bien en général là c'est pérosse en général là c'est iv et puis si vraiment le patient n'est vraiment pas bien une hémodynamique instable nous en verrons les définitions on proposera on proposera pardon une cardioversion alors pour ralentir je vais aller un peu vite parce que c'est vraiment la diapo du congrès par contre de la publication bêtas bloquants inhibiteurs calciques on peut même les associer ça veut dire que si le patient avait déjà les bêtas bloquants pérosse on va donner plutôt les inhibiteurs calciques et réciproquement on peut les combiner tout en sachant que dans ces cas là faut quand même faire attention pendant 24 heures chez ces gens là et les monitorer ce sont des gens en général fragiles et déjà traités les bêtas bloquants et la digoxine dans les on l'a déjà vu sont vraiment très très bien associés sans hésiter en cas de dysfonction vg des combinaisons sont possibles et sinon on ajoutera on l'a déjà dit la mieux d'arène vous retrouverez ça dans les diapos du de l'esc pendant un cas vignette monsieur pelpitant qui a 47 ans il vient de faire ses symptômes on peut le dater ou parfois c'est arrivé la veille ou la nuit les gens arrivent le matin donc là c'est un exemple assez caricatural les les constantes sont bien mais il y a sur l'électrocardiogramme effectivement ou l'examen clinique des battements anormaux en irrégularité etc une tachyarrhythmie vous voyez qu'ici cet électro est caractéristique d'une fa avec donc la perte des onpes sinusales les intervalles r r irréguliers et l'aspect de fibrillation qui est visible donc on a une fréquence supérieure à 110 on est bien bien au delà de 150 ici on évalue le 3 q2c et si le patient est dans cette catégorie bonne tolérance qui est le cas on va proposer des bêtas bloquants mais il nous faut pour cela la fevg et donc si on a l'impression que la fevg est préservé parce qu'il n'y a pas d'antécédent parce que les marqueurs biologiques cliniques la radio l'échographie que vous pouvez faire dans ces cas là n'hésitez pas à démarrer les bêtas bloquants soit par voie iv soit par voie orale ça dépend des conditions techniques des conditions de structurelles dans lesquelles vous travaillez de la fréquence cardiaque c'est bien d'utiliser les formes iv qui sont anxioleptiques si vous y avez accès par exemple aux urgences où on fait généralement et toujours un premier bilan sanguin c'est quand même très bien toléré un petit peu anti rythmique on le verra tout à l'heure donc chez ce patient il faut utiliser des vraies doses d'athénolol c'est le médicament en france qu'on utilise par voie iv on n'en a qu'un donc là c'est simple c'est une à deux ampoules en un quart d'heure environ 1 mg par minute ça fait une ampoule on regarde cinq minutes on refait une deuxième ampoule et puis on peut continuer perros si le traitement a bon fonctionné pour maintenir un rythme sinusal lent au moins pendant quelques temps jusqu'à la cardioversion ou une réévaluation à j1 par exemple les médicaments à 2 mille vies courtes comme ces bêtas bloquants l'an diolol et smolol sont des médicaments intéressants s'il ya vraiment une hémodynamique instable ou qui risque de devenir instable ou si on est en condition d'anesthésie ou au bloc opératoire c'est pas tellement des médicaments d'urgentisme les inhibiteurs calciques je passe ce sont les doses du vidal n'hésitez pas à les donner même si on est hors amm c'est autorisé par toutes les sociétés savants donc les dos je les passe un iv puis relais etc c'est comme pour les tsb et puis il ya d'autres médicaments que nous verrons plus tard là nous prenons un sujet jeune et qui tolèrent bien il n'y a pas de raison de mettre autre chose que de la ténolol chez ce sujet dans 99% des cas ça va fonctionner donc si ça fonctionne bien et bien on a une cardioversion spontanée et on est à moins de 24 heures de la fa il est tchad vasque 0 cet homme donc il peut sortir sans rien avec une organisation de suivi si en revanche il a une fa à faire à 110 qui n'est pas cardioversé au bout de quelques heures on peut soit envisager une sortie des bêtas bloquant une anticoagulation et une cardioversion h1 ou alors une cardioversion h0 le jour même ça dépend des conditions dans lesquelles vous travaillez si c'est possible c'est pas c'est pas un choc électrique comme vous allez voir il y a beaucoup plus simple donc h1 on revoit notre sujet qui lui est revenu en cardio en rythme sinusal donc cardioversion spontanée moins de 24 heures de fa tchad vasque 0 pas de traitement de sortie c'est très clair dans les recommandations de l'essai maintenant on organise le suivi il y a un risque de récidive évidemment un il n'est pas très loin de 50% mais à un an donc c'est pas notre travail c'est celui des cardiologues de prendre son temps de faire le point sur cette maladie et d'expliquer avec le haut patient comment on va procéder si la fa est encore persistante agien alors on proposera une cardioversion on verra qu'on peut faire des choses avec de la milieu d'arône iv ou perros de la flécaïne iv ou perros la milieu d'arône étant plutôt réservé aux non professionnels de la cardiologie et puis celui-là plutôt au cardiologue mais c'est envisageable d'apprendre et donner de la flécaïne et des urgentistes qui font ça à j21 après trois semaines d'anticoagulant éventuellement on fera une cardioversion retardé nous verrons ça tout à l'heure donc madame ou ap elle c'est plus compliqué vous pouvez voir ici qu'elle a quand même vraiment le terrain un petit peu lourd et le poids également les crépitants la taquia rythmie elle a déjà le traitement de l'assurance cardiaque altérée et elle a même l'oap donc on la classe très facilement ici dans notre tableau qui m'a pris pas mal de peine à faire à partir de la stfmu 2015 on est clairement dans l'assurance cardiaque là elle a déjà des bêtas bloquants on les arrête pas on l'a déjà dit et on introduit la dicoxine éventuellement la miodarone ça sera pareil si elle avait un flotteur ou taf et je vous rappelle les doses les les gens sous traitent en dicoxine on peut faire soit une demi ampoule toutes les deux heures si on fait moins de 60 kg soit 0,5 mg c'est à dire une ampoule complète dans 2 millilitres iv lente toutes les quatre heures jusqu'au maximum de trois ampoules par 24 heures en général deux ampoules suffit ce qui veut dire qu'après deux injections deux ampoules à quatre heures d'intervalle on a obtenu un résultat satisfaisant ces sujets fragiles on peut éventuellement associer un bêta bloquant ou augmenter légèrement le lendemain mais pas tout de suite il faut d'abord traiter l'assurance cardiaque les bêta bloquants mais pas en assurance cardiaque les bêta bloquants on les majeure pas on attend que ces sujets aillent mieux voilà la miodarone est un choix 2b pour ralentir c'est tout à fait possible si on pense que le sujet risque de s'aggraver malgré la digoxine ou si la digoxine est insuffisante mal tolérée ou contre indiqué donc cardioversion il y a vraiment des nouveautés en 2020 on propose de plus en plus de faire des cardioversions avant 48 heures mais on va voir que on les fait pas à j0 d'accord en général on va se donner un petit peu de temps d'observation les cardioversions donc c'est intéressant avant 48 heures alors évidemment si le sujet est mal toléré une hémodynamique instable évidemment un sérum coroner aigu qui évolue mal des états de choc ou un wolf parkinson white on va voir ça tout à l'heure du sujet jeune c'est mal toléré ça sera la conversion électrique si en revanche vous avez un sujet qui va plutôt bien vous découvrez sa fa soit parce que c'est le symptôme principal soit un symptôme associé si le risque iatrogène ou embolique est faible si la fa est récente et bien tolérée alors là c'est idéal de proposer une fa précoce je n'ai pas mis de code couleur pour pas vous embrouiller il y a d'une part l'immédiate c'est à dire à j0 voilà on est dans les conditions éventuellement de l'ambulatoire pour des cardiologues ou chez nous aux urgences on a du temps on a un cardiologue qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions on peut proposer cette stratégie dans les 12 heures par exemple qui suivent la fa il n'y a pas l'antécédent thrombobolique où la fa est à 12 48 heures avec un chat face qui est vraiment très faible donc là c'est intéressant pour éviter les anticoagulations ultérieures on peut aussi contenu du fait que la conversion spontanée est fréquente dans les primo fa ou dans les fa déclenchés c'est peut-être pas la peine d'aller déclencher une cardioversion immédiate dans les heures suivantes mais d'attendre j1 d'accord donc dans les 48 heures on peut faire une fa à la fois précoce mais retardée ça évite les cardioversions électives à distance c'est à dire que si on a laissé passer les 48 heures on va pas mettre ni flécaïne ni cordarone à forte dose et on sera obligé d'attendre les fameuses trois semaines ou l'ETO pour faire la cardioversion ce qu'on appelle la cardioversion élective ça a un intérêt documenté dans une stratégie de contrôle du rythme mais ça des quand même une certaine lourdeur anesthésie générale trois semaines d'anticoagulant échographie etc scanner cardiaque parfois et voilà donc vous retrouverez toutes ces situations décrites dans l'ESC dans la stratégie d'une cardioversion avec le patient instable le patient stable l'évaluation de la durée moins de 48 heures une cardioversion précoce ou retardée à 24 heures avec les candidats idéaux les candidats idéaux dans l' early cardioversion et puis l'intérêt le bénéfice pour éviter des anticoagulations tout ça est très bien écrit ici évidemment sinon il faut anticoaguler trois semaines et prendre un petit peu son temps comme on l'a déjà dit pour cette cardioversion retardée aux urgences il n'y a pas grand chose comme médicaments en france le dernier calant malheureusement n'est pas possible en france on n'a que la fleca inivée ou propaphenone à condition qui est une évaluation sérieuse de du coeur c'est une recommandation de type 1 on verra les problèmes que ça pose la myodarone en revanche c'est un bon produit intéressant pour une delay de cardioversion tout en étant en fait delayed mais plutôt précoce c'est pas à 21 jours qu'on va faire ça on va plutôt privilégier la cardioversion électrique après 21 jours donc c'est plutôt le j1 pour lequel c'est intéressant l'ivée la cardioversion peut être donc écrite ou pharmacologique après dans une stratégie de contrôle du rythme après 21 jours et et voilà donc les drogues qu'on utilise vais très vite flecaïnide en france iv ou perros mais pas mais pas ailleurs en france on n'a pas la forme iv donc c'est intéressant ça donne vous aiderait bon résultat dans les trois heures un petit peu moins même par voie orale c'est pas mal du tout donc c'est à privilégier c'est probablement moins toxique que la voie iv les doses sont bien documentées dans le vidal la dose iv ou perros et il ya des précautions d'emploi que j'ai mises là vraiment pour vous rappeler que la première fois si on ne sait pas on ne fait pas seul une cardioversion la flecaïnide mais on se fait aider par le cardiologue il y a des effets secondaires possibles à connaître et des contre-indications la myodaron en revanche est plus souple j'ai utilisé des centaines de fois la myodaron que ce soit perros ou iv et franchement c'est un peu moins efficace et un peu plus retardé mais je trouve que le lendemain d'une dose iv ou perros je trouve qu'on a très bon résultat le lendemain même si par voie iv on a des des petits effets secondaires parfois à mesurer à vérifier tout ça le lendemain et ce mais évidemment c'est contraindiqué s'il ya une thyro toxicose voilà la recommandation de la scfmu 2015 disait qu'on pouvait privilégier en france on pouvait c'est ce qu'il est habituel de faire des doses de l'ordre de 10 mg kg soit 5 à 10 par exemple pour 50 à 100 kg c'est une cardioversion par voie orale avec des relais genre 600 mg par jour pour éviter chez des gens fragiles que ça recommence donc c'est trois comprimés par jour pendant deux à quatre semaines largement selon les rocos et non pas le fameux petit comprimé qu'on coupe parfois en deux et qui n'est pas suffisant selon les rocos je vous ai mis le texte de 2015 là ce patient une cardiopathie ischémique c'est clair elle vient où ça nomme pardon il vient en oap et vous constatez sur l'électrocardiogramme que il y a des curates sont fins mais que il ya vraiment un aspect compatible avec un syndrome coroner aigu ou une péricardite ou un tacotsubo enfin peu importe manifestement vous êtes inquiet parce qu'il y a des gros troubles dans la patient donc n'attendez pas si c'est un syndrome coroner aigu comme c'est le cas ici il ne faut pas laisser des fares rapides consommer la zone grise il faut ralentir si possible par des bêtas bloquants cd rocos 2010 si c'est possible si l'hémodynamique est possible donc pas d'insuctions cardiaques pas d'hémodynamique précaire et puis sinon on va proposer en recommandation de type 1 la fameuse amiodarone iv on verra les doses tout à l'heure et en 2015 en cas de stémie c'est pareil un bêtas bloquant pour ralentir mais cardioversion c'est vraiment l'amiodarone les digitalix sont éventuellement utilisables et c'est des recommandations de type 2b on ne les donne pas en général ou très peu voilà monsieur vol vous avez reconnu son ecg là c'est très rare dans la vie d'un urgentie sous la cardiologue une fibrillation atriale conduite avec pré excitation ça donne des aspects assez inquiétants les patients sont pas bien si la fa dépasse les 200 par minute même un sujet jeune ici vous voyez que le rr est compatible avec des cadences à 300 donc on reconnaît la pré excitation variable il faut en avoir vu une fois dans sa vie sinon aller sur le site internet icardiogrammes et évidemment la stratégie qui est favorisée dans ces fa avec pré excitation c'est la synchronisée de cardioversion d'accord c'est type 1 même s'il ya très peu de séries c'est le cas rare mais il n'y a pas vraiment la place pour les médicaments comme vous pouvez le voir ici donc il faut appeler l'anesthésie si le patient est bien et faire ça dans les bonnes conditions si vous êtes en pré hospitalier aux urgences n'est pas d'anesthésie si on n'a pas le temps et bien il faut l'endormir et puis provoquer une choc un choc électrique je ne pourrais pas détailler la méthode ici donc madame acidose il faut son souvenir et toutes les fa déclencher que toutes les hypotension ne sont pas dû à la fa mais parfois à ce qui l'a déclenché c'est le cas ici de l'acidocétose et de cette femme de 50 ans qui battaient à 178 par minute nous avons relu notre protocole et nous nous rappelons qu'il faut d'abord évaluer le 3 q2 c c'est à dire la volémie et corriger les facteurs déclenchants c'est cette patiente la vène cave était plate il y avait un kissing art de la avec une bonne fevg donc évidemment il a suffi qu'on corrige l'hypovolemie pour que on ait un rythme sinusal à l'aide de l'urgence dans ces cas là restaurer une mode dynamique avec du sermphi on y est allé sous contrôle de l'échographie ou pas d'ailleurs comme à l'ancienne parce que c'est toujours la même chose les grosses acidos cétose sont hypovolemique donc vous avez tout compris sur la fa et comment ralentir avec ce beau tableau on évalue la tolérance du tableau clinique après la correction à l'évaluation du 3 q2 c vous retrouverez ce tableau sur le site internet icardiogramme dans la fa comment ralentir comment cardioverser l'insuffisance cardiaque donne lieu à de la digoxine essentiellement parfois de la myodarone lorsqu'il y a des modes dynamiques précaires on fait de la cardiovation et on se souvient de ce dernier petite animation ici que la fa ne doit pas essayer de persister plus de 48 heures on peut faire une cardiovation immédiate mais généralement on avant la 48e heure on prend la décision avec l'aide du cardiologue ou seul de faire une cardiovation avec de la myodarone ou de la flécarine en france on n'a pas trop le choix pour éviter les fameuses anticoagulation trois semaines et puis les électrochocs pardon les chocs électriques à distance comme c'est recommandé ici voici je vous remercie à bientôt